Que réprochez-vous aux gens qui disent que Fatih gère le pays par défi? Ce sont eux qui disent, Bongo Yabo. L'Ukouta, Fatih n'a pas envie de défier qui que ce soit. Il a trouvé ce pays par terre sur le plan mental. Je répète, Fatih Beton a trouvé ce pays par terre sur le plan mental. Comment trouvez-vous raisonnable un homme qui fait caca derrière sa case et va se plaindre de l'odeur de ce même caca? Celui qui a tué, c'est toi. Mais tu vas devant ta maison, oh non, Basobo Mabiso, oh non, Basobo Mabiso, alors que c'est toi. Devant de telles mentalités, vous voulez dire que Fatih défie le pays? Il gère par défi? Non, non, c'est payé par terre. On adore que les contradictions, les polémiques, les analyses, les injures. Notre cheval de bataille. Et vous voulez, devant une telle mentalité, dire que Fatih gère se paye par défi. Je préfère me taire. Mais ce semble que la dernière question, le monde entier parle de trop de voyages du Félix, du Sekedi. Et l'histoire de l'enseignement est rame. Oui, peut-être, c'est pourquoi vous... Bonjour. TV5, les réseaux sociaux en parlent et confirment que M. Félix Sekedi était devenu président avec 13%. Oui. Vous trouvez ça normal? Normal ou pas? Laissez-moi te retourner d'abord, te répondre par une question. Qui est le président des États-Unis? Joe Biden. Qui est le président de Congo-Braza? Denis Sassou Nguessou. Et qui est le président de la RDC? Félix Sekedi. Alors, il faut s'arrêter là-bas. Parce que Félix Sekedi n'avait pas organisé les élections en 2018. Ou ce n'est pas sa maman, maman Marthe, qui est venue, après la proclamation de l'État, dire, non, Banda Lelo, c'est Félix Sekedi qui est le chef de l'État. Mais ne m'est pas étant de Tisséket ou Amouloumba. Non, pendant ce temps 2018, celui de Tisséket n'avait ni armée, ni des gèmes, ni les services de sécurité. Tu comprends? Mais tout ça vous appartenez. Et vous ne vous posez pas des questions sur des choses comme ça. Vous voulez dire, oh, 13%, 13%, il est chef de l'État. On s'en tient là, c'est tout. Hier, monsieur, sans blague, tu étais sans blague. Aujourd'hui, qui abouliste. Est-ce que qui aboul a t'écouté? Fati t'écouté? Oui, si j'ai visé l'intérêt, je cherchais à me faire connaître par Kiaboula. Vous savez les principes ici, chez nous, au Congo? Injurier les leaders politiques, les autorités pour se faire un nom. Chose que moi, je ne connais pas. Kiaboula, Jacques et Kiaboula, quand il fait bien son travail, raison pour laquelle, moi, je me suis dit non, voilà les chevaliers de la bonne gouvernance. Voilà les bons élèves. Vous voyez, un bon élève de la vision du chef de l'État, raison pour laquelle je le porte. Et avec fierté, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin que je sois connu par Fati Béton ou par Jacques Kiaboula 4. Non. Mais faire bien son travail. Prouver à la face du monde que Kiaboula mérite. C'est tout ce que je sais. Mais c'est sans blague, qu'attendez-vous par Fati Béton tribaliste, exemple, Denis Cadema. Et les restes ? Fati Béton, Denis Cadema, Denis Cadema n'est pas américain. Il n'est pas américain. Tout celui qui est nommé par Fati Béton n'est pas sud-africain, ni du Congo-Braza. Non. Ce ne sont que des Congolais. On peut s'arrêter là-bas. Je te renvoie dans la Bible. Jésus-Christ de Nazareth avait douze disciples, dont onze étaient semenés de sa tribune. A-t-on déjà réussi à dire que la Bible était tribale ? La Bible n'est pas tribale. Fati Béton non plus ne l'est pas. Chacun son style. Monsieur Samblague, encore une question. Fati... Qu'est-ce que... Sous-titrage FR ?